Les renardeaux C'est ton premier jour chez les renardeaux, Ben. Est-ce que tu es content ? Oui, papa ! Oh, j'ai adoré être un renardeau quand j'avais ton âge. J'ai gardé mon chapeau. De mon temps, c'était vieux loup gris, le chef. Ce doit être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je me demande qui c'est. Bienvenue chez les renardeaux, les enfants. Je suis le nouveau chef. Bonjour, Nounou Prune ! Ne m'appelez pas, Nounou Prune. Je suis Chouette des Bois. Bonjour, Chouette des Bois. Salut, Oli. Salut, Ben. Bonjour, Nounou Prune. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis la nouvelle chef des renardeaux. Vous devez m'appeler Chouette des Bois. Oh, bonjour, Chouette des Bois. Vous devez aussi dire ouh ouh ouh, monsieur elfe. Vous arrivez au bon moment pour les badges. Oh, est-ce que quelqu'un a gagné un badge ? Ben, tu vas beaucoup t'amuser à essayer de gagner tes badges. Dis, papa, tu as gagné quel badge, toi, quand tu étais un renardeau ? J'ai eu le badge de l'aventurier, celui du marin et le badge des nœuds. Le badge des nœuds ? Oui, j'ai passé des jours et des jours à m'entraîner à faire des nœuds avant de pouvoir enfin décrocher mon badge. C'était beaucoup de travail, mais ça en valait la peine. Qui veut un badge ? Quoi ? Mettez-vous en rang et dites-moi quel badge vous voulez. C'est toi la première, Rose. Je peux avoir un badge d'aventurier, s'il vous plaît ? Et un badge d'aventurier. Mais, mais... Je peux avoir un badge de marin ? Bien sûr ! Et un badge de marin ? Quel badge te ferait plaisir, Fraise ? Un badge de nœuds, s'il vous plaît. Et voilà pour toi. Arrêtez ! Arrêtez tout de suite ! On ne distribue jamais les badges comme ça ! Pourquoi pas ? Un badge, ça se mérite. Pour obtenir mon badge d'aventurier, j'ai passé trois jours seul dans la nature. Eh bien, moi, j'ai regardé la télé toute une nuit pour décrocher mon badge de télévision. Un badge de télévision ? Mais ce n'est pas ça du tout, être un renardeau. Quand on est un renardeau, on vit des aventures dans la nature. Des aventures ? Mais ça a l'air génial ! On adore les aventures ! Monsieur Elf, vous voulez bien nous emmener en aventure ? Ce n'est pas moi qui décide. C'est chouette des bois. Bon, c'est d'accord. Allez, suivez-moi tous ! Et voilà, on va vivre une super aventure dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, d'abord, il faut trouver de la nourriture. Comment on fait pour en trouver ? Chouette des bois ! Vous devriez montrer aux enfants comment on se nourrit dans la nature. D'accord ! Par ici, les enfants ! Alors là, ils vont voir. Ce n'est pas facile de trouver à manger ici. Nous revoilà ! On a trouvé ! On a des glaces ! Impossible ! Si ! Il y a un vendeur installé juste là-bas. Mais c'est de la triche ! Pardon ? On devait trouver à manger ! C'est ce qu'on a fait ! Et maintenant, vous changez les règles ! On vous a pris une framboise vanille, monsieur Elf ! D'accord ! On va passer à autre chose. Est-ce que l'un d'entre vous sait se fabriquer un abri ? Oh ! Moi ! Moi ! J'ai amené ma tente ! Vous allez voir. Et voilà ! A l'intérieur, il y a cinq chambres, une salle de bain, une télévision et il y a même une cave ! C'est incroyable ! Elle est géniale, cette tente ! On ne peut pas dormir là-dedans ! Et pourquoi pas ? On peut vivre dans le confort même en vacances ! On a décidé de partir à l'aventure, pas en vacances. On va se fabriquer un abri avec deux branches et une feuille. Alors, on met les deux branches comme ça et... Youpla boum ! On obtient quoi ? Deux branches et une feuille. Et où va-t-on dormir ? Mais par terre, voyons ! C'est le lit de la nature ! Un bon petit nid douillet ! Pourquoi vous voulez dormir là alors qu'on a la tente ? Vous ne comprenez pas ! Les renardos, vous êtes prêts pour l'aventure ? Oui ! Bon ! Pour apprendre à se débrouiller dans la nature, il faut partir dans la nature comme... Euh... au sommet d'une montagne ! Quoi ? Chouette des bois ! Est-ce que vous pouvez nous emmener au sommet d'une montagne ? D'accord ! Abracadabra ! Wow ! On est au sommet d'une vraie montagne ! Fantastique ! Maintenant, on va essayer de rentrer chez nous. Facile ! Un coup de baguette magique ! Et si vous n'aviez pas votre baguette avec vous ? D'accord, je vais téléphoner. Pas de téléphone non plus ! Allô ? Allô ? Allô ? Alors là, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer chez nous. Exactement ! Mais quand vous aurez réussi, vous aurez mérité votre badge d'aventurier ! Alors, par quoi on commence ? On devrait d'abord essayer de trouver sur quelle montagne on est ! Bravo Ben ! C'est exactement ce qu'il faut faire ! Chouette des bois ! Sur quelle montagne vous nous avez emmenés ? Aucune idée ! Comment ? Vous m'avez demandé une montagne. Je suis incapable de les différencier ! Bon, ça va être encore plus compliqué ! Pourquoi ? Parce qu'on ne sait même pas dans quel pays on est ! Vous pourriez peut-être nous ramener chez nous et on va tout recommencer ! Impossible ! Vous avez jeté ma baguette en bas ! Oh oui ! On n'a qu'à téléphoner ! Mais vous avez aussi jeté le téléphone de Chouette des bois ! Oh oui ! J'ai fait ça ! Vous vouliez qu'on se perde ? Eh bien, c'est réussi ! Vous êtes content ? Je suis sûr que M. Elf ne nous aurait jamais emmenés en haut d'une montagne sans avoir prévu un plan pour nous ramener à la maison ! Je te remercie, Fraise ! D'accord ! Je devrais pouvoir repérer où on est si j'utilise ma boussole ! Voyons ! Le nord est par là et la position du soleil ! Bonté divine ! On est sur l'Everest ! Et qu'est-ce que c'est ? Le mont Everest, la montagne la plus haute du monde entier ! Est-ce que le mont Everest est loin de chez nous, papa ? C'est un petit peu loin, Ben, oui ! Et est-ce que c'est très haut ? C'est un petit peu haut, Oli, oui ! C'est simple, il suffit de descendre ! Il suffit de descendre ? Il suffit de descendre le mont Everest ? La gigantesque et impitoyable montagne de roches et de glaces ! Cette succession de falaises escarpées que seuls les meilleurs alpinistes au monde ont su conquérir ! Donc, le mont Everest, ce n'est pas vraiment un endroit adapté pour des enfants, c'est ça ? Non, le mont Everest n'est pas fait pour les enfants ! Alors, qu'est-ce qu'on fait, M. Einstein ? Je ne sais pas ! Oh ! Si seulement on avait ma tante ! Oh ! Qu'est-ce que ça changerait ? On pourrait regarder la télé ! Je peux aller chercher de l'aide en volant ? Tu risquerais de te faire emporter par le vent ! Non ! Il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de descendre cette montagne pour aller chercher de l'aide ! Je sais ! Gaston est un excellent alpiniste ! Bonne idée, Ben ! Fonce, Gaston ! Fonce ! Va chercher de l'aide ! Gaston va mettre beaucoup de temps avant de revenir ! D'abord, il doit descendre le mont Everest, puis traverser la jungle, puis le désert, et enfin l'océan, avant d'arriver au petit royaume ! Oh ! Bonjour, Gaston ! Que dis-tu ? Tous les enfants chouettes des bois et M. Elf sont tous coincés en haut d'une montagne, c'est ça ? Eh bien, voilà une mission pour vieux loup gris ! Allez, emmène-moi, Gaston ! Est-ce que c'est encore loin ? Et là, c'est encore loin ? On est bientôt arrivés ! Dis donc, c'est très très loin ! Gaston est parti depuis longtemps ! J'espère qu'il va bien ! Gaston ! Et il a amené vieux loup gris ! Je suis vraiment contente de vous voir, vieux fou gris ! C'est vieux loup gris ! Et vous devez dire... Aou ! D'accord ! Aou ! Quel est votre plan, vieux loup gris ? Aou ! Vous avez pris l'hélicoptère Elf pour nous sauver ? Ou vous avez amené une équipe d'alpinistes Elf pour nous aider à descendre ? Eh bien, en fait, je me suis précipité pour vous sauver, mais je dois admettre que vous êtes un peu plus loin que je ne le pensais ! Donc, en fait, vous êtes venu jusqu'ici tout seul et vous n'avez absolument pas prévu de plan ! Euh... oui, c'est à peu près ça ! Vous pourriez peut-être faire un peu de... de magie ? Je voudrais bien, mais il a jeté ma baguette magie ! Ah ! C'est donc pour ça que je l'ai retrouvée en bas de la montagne ! Ah ! C'est tellement bon de te revoir ! Bon, vous voulez bien... euh... nous ramener d'un coup de baguette ? No problemo ! C'était vraiment une aventure géniale ! Merci, chouette des bois ! Tu devrais plutôt remercier Monsieur Elf parce que c'était son idée ! Merci, Monsieur Elf ! Merci, papa ! C'était super ! Eh bien, je crois que vous avez tous mérité votre badge d'aventurier ! C'est vrai ! Et voici un badge d'aventurier pour tout le monde ! Merci, vieux louris ! Et pour avoir été chercher de l'aide pour les renardos qui étaient en grande détresse, l'un d'entre vous mérite le badge de secouriste ! Mais qui est-ce ? C'est Gaston, bien sûr ! Gaston à la rescousse ! Les livres ! Mais la sorcière avait mangé trop de gâteaux et s'endormit peu après. Alors les fées passèrent sur la pointe des pieds devant le chat endormi et agitèrent leur baguette magique. Abracadou, abracadant ! Cesse ton sortilège et libère tous les enfants ! En un éclair, le sortilège maléfique disparut totalement ! Lorsque le soleil se leva et que les étoiles furent parties, tous les enfants se retrouvèrent sains et saufs bien au chaud dans leur lit. C'est la fin ! Maman, pourquoi est-ce que la sorcière a pétrifié tous les enfants ? Oh ! Je ne sais pas ! Peut-être qu'elle n'aimait pas les enfants bruyants et qu'elle connaissait une formule pour les pétrifier ! Oui ! Merci, nounou prune ! Restez sans manger pendant un an et un jour ! Ils ont dû avoir drôlement faim, les enfants, pendant tout ce temps ! Non ! Non ! Car la sorcière les avait pétrifiés ! Ils étaient durs comme la pierre ! Et vous savez bien que les pierres n'ont jamais faim, n'est-ce pas ? Oui ! Reine Chardon, où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles, au lever du soleil ? Je te demande pardon ? Vous avez dit que le soleil s'était levé et que les étoiles étaient parties, mais où est-ce qu'elles sont allées, les étoiles ? Euh... Eh bien, voyons ce que nous dit le livre. Il ne dit pas où sont allées les étoiles. Nounou prune ! Est-ce que tu sais où vont les étoiles au lever du soleil ? Euh... Non ! Oh ! Nous devrions poser la question au roi Chardon. Il sait toujours tout sur tout. Oui ! On n'a qu'à aller demander à papa ! Entrez ! Papa ! Papa ! Est-ce que je peux te poser une question ? Mais oui, bien sûr, Oli. Je t'écoute. Est-ce que tu peux nous dire où vont les étoiles au lever du soleil ? Pardon ? Où vont les étoiles quand le soleil s'est levé ? Eh bien, mais elles vont... Oui, elles vont... C'est que je suis très occupé, vois-tu, Oli ? Dans l'histoire, on dit que les étoiles sont parties, mais on ne dit pas où elles sont allées. Oh ! Je vois. Eh bien... Il y a de nombreux livres dans la bibliothèque royale. La réponse doit être dans l'un d'entre eux. Très bonne idée, Reine Chardon. Allons-y tous ! Oh ! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte ! Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C. S'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche ? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Eh ! Les livres ! Excusez-moi. Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles ? Ou pas du tout ? Wow ! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman ? Il est écrit... Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. Oh ! C'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh ! Ah ! Je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais, Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse ? Je suis Nounou Prune ? Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophisticiens eux aussi ? Euh... Peut-être oui. Viens, allons les voir. Bonjour ! Quelle surprise ! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysicien ? Non. Nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Euh... Non. Oh ! Personne ne connaît la réponse. Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage. Mais oui ! Parce qu'il est sage. Qu'il est vieux. Et que c'est un elfe ! Voici le bureau de vieil elfe sage. C'est là où il réfléchit aux choses. Et qu'il est sage et... tout ça. Entrez ! Bonjour ! Quelle bonne surprise ! Bonjour à tous ! En quoi puis-je vous aider ? Vieil elfe sage, nous avons une question à vous poser. La réponse ne se trouvait pas dans le livre de contes. C'est une question elfe. Ça ne concerne pas vraiment les fées. Alors nous avons pensé vous poser la question comme vous êtes le vieil elfe sage. Mais vous avez bien fait. Posez-moi n'importe quelle question. Sur tout ce que vous voulez. Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Posez-moi une autre question. Sur le sport, par exemple. Vous n'êtes pas vraiment un sage, n'est-ce pas ? Vous n'êtes que vieux. Donc en fait, vieil elfe, vous ne connaissez pas la réponse ? Non. Mais je sais où nous pouvons la trouver. Où ? Suivez le guide. C'est encore loin. Ses recherches pour trouver la réponse à nos questions m'ont un peu fatigué. Nous pouvons prendre l'ascenseur. Faites attention à la porte, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va ? Nous nous rendons à la grande bibliothèque des elfes. La grande bibliothèque des elfes, c'est cela. Il doit s'agir en fait d'une vieille armoire poussiéreuse. Ça perd l'hypopée. Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Waouh ! C'est immense ! Il y a une quantité impressionnante de livres. Comment faites-vous pour les empêcher de voler dans tous les coins ? Ces livres ne sont pas des livres magiques, votre majesté. Oh ! Comment faites-vous pour trouver ceux dont vous avez besoin ? C'est simple. Nous demandons au vieux bibliothécaire sage. Très bien. Mais où se trouve ce vieux bibliothécaire sage ? En quoi puis-je vous aider ? Vous êtes le bibliothécaire ? Oui. Savez-vous où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Oui. La réponse se trouve dans le rayon astrophysique. Deuxième rangée, référence 521 034. C'est par ici. On a déjà cherché la réponse dans des livres. Dans quel livre avez-vous cherché ? On a cherché dans mon livre de contes. On a cherché aussi dans les livres de formules magiques. En réalité, les livres que vous voyez là traitent tous de choses différentes. Il y a des livres qui contiennent des histoires. Oh ! Regardez des sorcières. Des livres qui expliquent comment fonctionnent les choses. Waouh ! Un livre sur les fusées. Il y a également des livres sur la musique. Oh ! Tu as vu ça ? Musique elfe. Ma musique préférée. Des livres sur les animaux. Oh ! Des poules. Voilà qui m'intéresse. Des livres sur les légumes. Oh oui ! J'adore les légumes. Surtout les petits pois. Vous pouvez trouver n'importe quelle réponse. Il suffit de chercher dans le bon livre. Ah ! Nous y voilà. C'est un livre sur les étoiles. Est-ce qu'il va nous donner la réponse ? Voyons cela. Tout le monde est bien installé ? Oui, Richard. Lorsque la nuit est claire, on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. La lumière que dégage chacune d'elles est toute petite. C'est un minuscule point lumineux. On ne le distingue que parce que le ciel est très sombre. Noir ! La nuit, le ciel est complètement noir, maman. Absolument, Oli. Mais lorsqu'arrive le matin et que le soleil se lève, le ciel s'éclaircit et les étoiles disparaissent. Mais, maman, ça ne nous apprend pas où vont les étoiles. Mais les étoiles ne vont nulle part, Oli. Comment ? Elles continuent de briller dans le ciel. Seulement, on ne peut plus les voir parce que le ciel est trop clair. Oui, c'est évident. Ça, je le savais. Et le soir, lorsque le soleil se couche et que le ciel s'assombrit, on peut à nouveau voir les étoiles. Lorsque le soleil se couche. Mais oui, bien sûr. Oui, mais alors, papa, le soleil, il va se coucher où, lui ? Eh bien, vieil elfe sage. Oh, oh, ces livres devraient répondre à la question, votre majesté. Hourra ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque. Il faut garder le silence. Hourra ! Betty la chenille Vas-y, Gaston, attrape ! Attrape, Ben ! À toi, Oli ! Allez, Mireille l'abeille, attrape ! Qui es-tu, toi ? C'est une chenille, Ben ! Bonjour ! Ben, tu sais parler la langue des chenilles, toi ? Non, pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle a dit Betty. Bonjour, Betty ! On est en train de jouer avec nos amis. Gaston la coccinelle et Mireille l'abeille. Est-ce que tu as envie de jouer avec nous ? Ça, je crois que ça veut dire... Oui ! Euh, si on faisait la course, le premier qui a traversé le Grand-Pré a gagné. Est-ce qu'on a le droit de voler ? Il est interdit de voler et de faire de la magie. Bon, d'accord. À vos marques ? Tous prêts ? Partez ! Ouah ! Tu as vu comme Betty court vite ! Ouah ! Tu as bien couru, Betty ! Si on demandait à Gaston de nous montrer des tours ? Oh oui ! Bonne idée ! Asseillons-nous et regardons un moment. Regarde ! Betty, la chenille a l'air toute triste. Je crois qu'elle se sent un peu mise à l'écart. Je sais comment lui rendre le sourire. Oh, super ! Alors vas-y, fais-le, Ben. Ne sois pas triste, Betty. Voler n'est pas tout dans la vie. Les elfes ne savent pas voler. Et je suis un elfe. Ça ne lui a pas vraiment rendu le sourire. Je pourrais la faire voler avec une formule magique. Tu crois que tu pourrais le faire ? Euh... Oui, je crois bien. Abracadabra, vol, Betty, vol ! Ouah ! Ça marche ! Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Il faut lui venir en aide tout de suite. Je peux essayer une autre formule ? Non, attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Yahou ! Oh, doucement, Betty ! Oh, oh ! Ah, ça va mieux. Génial ! Bonjour, Oli. Oh, bonjour, papa. Mais enfin, que se passe-t-il ici ? Ben a quelques ennuis. Ah oui, je vois. Alem ! Alem ! Plie, petit flop ! Hop, hop, hop ! Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature ? Papa, on essayait seulement de l'aider. Betty est triste de ne pas savoir voler. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas. Elle pourra bientôt voler d'elle-même. Ah oui ? Oui, parce qu'elle appartient à la famille des... des insectes. C'est un... Une chenille. Merci, Ben. Oui, c'est une chenille. Elle va bientôt se transformer. Tu en es sûre ? Mais oui, voyons. Pour ça, Oli, tu peux être tranquille. Euh, d'accord. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger. Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles ? Exactement. Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles. Mais pourquoi ? Tu vas voir. Tout d'abord, rassemblons les feuilles. C'est d'accord. Voyons qui parmi nous va en ramasser le plus. D'accord. C'est parti. Oh, tu crois qu'on a trop donné de feuilles à Betty ? Oui, elle est quand même un peu... grasse. Elle ne risque pas de s'envoler un jour. Voilà qui est mieux. Elle a le poids idéal maintenant. Euh, papa, grosse comme elle est, elle ne pourra jamais voler ? Si, tu vas voir. Il est l'heure de rentrer. Oh, oh, ça, c'est Nounou Prune qui m'appelle. Ben ! Il est l'heure de rentrer. Et ça, c'est mon père. À demain, Oli. Oui, à demain, Ben. Bonne nuit, Betty. Papa nous a dit de nourrir Betty. Mais maintenant, elle est si grosse qu'elle ne pourra jamais voler. Papa se trompe sûrement. Oli, papa ne se trompe jamais. Oui, c'est un roi et c'est aussi un sage. Mais comment va-t-elle faire pour voler ? Attends un peu, tu verras. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, maman. Mais comment va faire Betty la chenille pour voler ? Eh bien, dorénavant, elle ne sera plus tout à fait une chenille. Ah, je ne comprends pas bien. Tu comprendras demain. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, papa. Ça y est, le jour s'est levé. Ben, Ben. Oli. Salut, Ben. Salut, Oli. Oh, où est Betty ? Je ne sais pas. Eh, regarde ça. Bah, qu'est-ce que c'est ? Je n'en ai aucune idée, mais ce n'était pas là hier. Coucou. Coucou. Salut, Fraise. Salut, Violette. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? On n'en sait rien. C'est un cocon. Les chenilles deviennent cocon. Mais alors, ça veut dire que Betty la chenille est dedans ? Oui. Mais quand elle sortira de là, elle ne sera plus du tout une chenille comme avant. Elle sera comment alors ? Peut-être une grenouille. Une grenouille ? Ou peut-être un oiseau ? J'ai compris. Betty la chenille va se transformer en oiseau et elle pourra voler. Ah, un cocon. Oui, papa. Et Betty la chenille est à l'intérieur. Et quand elle sortira, elle sera capable de voler. Parce qu'elle sera devenue un oiseau. En principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseau. Est-ce qu'elle se transforme en grenouille ? Euh, non, pas en grenouille non plus. Alors, elle se transforme en quoi ? Bonjour, Betty. Oh, elle n'a pas changé. Elle a des ailes maintenant. Oh, elle s'est changée en papillon. Betty le papillon. Regardez, ils volent tous ensemble. Elle a l'air d'être très heureuse maintenant. Allons les rejoindre. Cette fois, tout le monde peut voler. Moi, je ne sais toujours pas voler. Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelles. Oui, ça, c'est vrai. Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelles. Et je suis un elfe. Gaston ! Merci, Gaston. Allez, hu, hu, hu. Oui ! Barbe rouge, le pirate elfe. Salut, Oli. Bonjour, nounou Prune. Salut, Barnabé. Salut, Ben. Il m'arrive quelque chose de vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon oncle Barbe rouge revient aujourd'hui d'un voyage en mer. Mon oncle est un pirate elfe. Waouh ! C'est un pirate ! Nous allons le retrouver au bord de la rivière. Veux-tu venir avec nous, Oli ? Nounou Prune, est-ce qu'on peut aller voir le pirate elfe ? Oui, pourquoi pas. Salut, papa. Ah, bonjour, Barnabé. Oncle Barbe rouge est-il là ? Le voilà qui arrive. Yo-ho ! Waouh ! Jetez l'encre, bate-l'eau. Sacre bleu, qui est ce jeune loup de mer ? Nom d'une baleine, mais c'est mon neveu Barnabé. Je te présente mes amis, Ben et Oli. Bonjour, monsieur Barbe rouge. Heureux de vous connaître, mes petits marins d'eau douce. Et moi, je suis Nounou Prune. La prune est un fruit particulièrement délicieux. C'est un grand honneur pour moi, chère petite madame. On m'appelle Barbe rouge, le redoutable pirate elfe. Bonjour, Fred. Bonjour, Christian. Mon oncle, tu veux bien nous raconter ta vie de pirate, s'il te plaît ? C'est une drôle de vie pour un elfe, tu peux me croire. Des jours entiers à scruter la mer, à la recherche de navires, sans personne pour me tenir compagnie, excepté Polly. Polly ? Oui, Polly, mon fidèle perroquet. Et voici, Polly. Barbe rouge ! Il a été mon seul compagnon, alors que je scionnais l'immensité des mers et des océans. Barbe rouge ! Vous deviez avoir des conversations passionnantes. Barbe rouge ! Est-ce que vous étiez un vilain méchant pirate ? À vrai dire, non. Il faut dire aussi qu'il est très difficile d'être un pirate quand on est petit comme un elfe. Les autres navires étaient tellement grands. Ça veut dire que tu n'as jamais eu de trésor comme tous les autres pirates ? Mais bien sûr que si. Tout pirate qui se respecte se doit d'avoir au moins un trésor. Et voici, ma carte du trésor. Wow ! Écoutez-moi, quelque part sur cette carte se trouve le trésor caché. Mais c'est une carte du petit royaume. Mais ce n'est qu'un point de départ, Moussaillon. Il s'agit d'une chasse au trésor avec de nombreuses énigmes. Inutile de se fatiguer à faire une chasse au trésor, c'est démodé. Je peux faire apparaître un trésor d'un coup de baguette magique. Abra-cadabra ! Non ! Non, vous trichez ! Oui, il a raison, Nounou Prune. C'est vrai, c'est beaucoup moins amusant. Comme vous voudrez. J'essayais seulement de gagner un peu de temps. Il y a une croix sur le Grand-Pré. Est-ce que c'est là que se trouve le trésor ? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Vite, allons tous au Grand-Pré. Attendez, nous aurons besoin de pelles. Car les trésors de pirates sont bien souvent enfouis sous la terre. Oh ! Voici Fraise et Fleur. Bonjour tout le monde. Bonjour mes petites crevettes. Je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe. Et voici mon vieil ami, Polly. Barbe Rouge ! Nous allons à la chasse au trésor caché. Tiens, tiens ! Il y a une devinette au dos de la carte. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Les roses sont immenses et le ciel est grand. Si vous voulez les mélanger, vous saurez où creuser. C'est très difficile. Les roses sont immenses. Et le ciel est grand. Mais comment mélanger ces deux choses ? C'est impossible. Ce sont des bêtises. C'est ce qu'on appelle une devinette, ma toute belle. C'est comme un mystère qu'il faut résoudre. Les roses sont rouges. Et le ciel est bleu. Si on mélange les deux, on obtient... Des violets ! Le trésor doit être enterré sous la violette qui se trouve là. C'est très bien, très astucieux. Allons-y, Ben. Creusons pour trouver le trésor. Oui. Les elfes sont très forts pour creuser. Et nous sommes des elfes. Creuse-bêche, creuse-bêche, creuse. Creuse-creuse-creuse-creuse-creuse. Creuse-bêche, creuse-bêche, creuse-creuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une autre carte. C'est exact. Il n'y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor. Et pourquoi cela ? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant, ma petite sirène. Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston. Allons-y, vite. Bonjour, Gaston. Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirate enterré quelque part dans ta maison. J'ai vécu moi-même dans cet endroit. Il y a de nombreuses lunes. Probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston. J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston. Monsieur Barbe Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette ? Ah oui, la devinette. Des points noirs sur le rouge. Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin. Des points noirs sur le rouge ? Qu'est-ce que ça peut être ? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge. Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa panière. Il y a une autre carte. Oh, la croix désigne le petit château. C'est impossible. J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins. Je l'aurais trouvé. Il est peut-être bien caché, ma petite mouette. Courons vite au petit château. Bonjour tout le monde. Barbe Rouge ! Sa perlipopette. Papa, nous faisons la chasse au trésor pirate. Barbe Rouge, le célèbre pirate-elfe, c'est mon oncle. Salut, vos majestés. Alors, vous êtes pirate. Mais pas un vilain méchant pirate, votre majesté. Je suis un bon pirate, car je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe. Eh bien, dans ce cas, c'est parfait. Alors, où est-il ce trésor ? Tout en haut du petit château, vers le ciel, je pointe droit et caché juste au-dessous de moi une autre énigme, tu trouveras. Cela n'a absolument aucun sens. J'ai trouvé. C'est le toit qui est tout en haut du château. Il pointe droit vers le ciel. Très bonne déduction, votre majesté. Voyons, c'est ridicule. J'ai lavé ce toit jusqu'au sommet une centaine de fois. Mais peut-être se trouve-t-elle sous le toit. J'ai une idée. Regardez donc sous le toit, nounou prune. Oh, en êtes-vous sûr, votre majesté ? Oui, je vous l'ordonne. Comme vous voudrez. Zir, zar, zir. Le toit enlève. Oh, je voulais dire, en passant par la porte du grenier. Oh, une autre carte. La croix se trouve sur la rivière. Allons-y tous. Attendez-moi. Oh, nous sommes revenus à notre point de départ. Où peut bien être le trésor ? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme ? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre. C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose. Oh, le bateau balance de bas en haut ? Et il va d'une rive à l'autre. Mais oui, c'est le bateau ! Alors, c'est là que se trouve le trésor. C'est exact. Bien joué, moussaillons. Voici le trésor, mes petites sardines. Merci de m'avoir aidé. J'ai retrouvé mon cher trésor. Mais nous sommes revenus à notre point de départ. Ce qui signifie que le trésor a toujours été là. N'avons-nous pas passé un bon moment ? Oui, Capitaine Barbe Rouge. Moi, je me suis bien amusée. J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon. Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate-elfe. Et je suis un pirate-elfe. Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines. Au revoir, oncle Barbe Rouge. Au revoir, Barnabé. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Lisse la grand voile, Polly. Lève l'encre et récure le pont supérieur. Ah ! Barbe Rouge ! Tout le monde au poste d'appareillage. Quand je serai grande, moi aussi, je veux être pirate. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. On se reverra, Moussaillon. N'oubliez pas mon nom. Je suis Barbe Rouge, le pirate-elfe. Barbe Rouge !